Alors je vais vous présenter une ultime méthode dans cette session 3 d'analyse de données génomiques pour la sélection de gènes d'intérêt pour améliorer la puissance des procédures lorsque les données sont entachées d'une certaine hétérogénéité. Je vais commencer par vous expliquer ce que j'entends par hétérogénéité des données d'expression parce que c'est une situation que vous pouvez éventuellement rencontrer et qu'il faut savoir identifier dans vos études de cas. Je vais reprendre l'analogie avec les paquets cadeaux. J'avais dit qu'un gène pouvait être vu finalement comme un paquet cadeau et le cadeau à l'intérieur c'était le fait que le gène était intéressant. Donc si le paquet cadeau est vide, ça veut dire que le gène n'est pas intéressant. Donc une manière de procéder à une sélection des paquets cadeaux intéressants, c'est de les sous-peser et le poids estimé de ces paquets cadeaux nous permet un classement avec sur la gauche les poids les plus forts correspondant aux paquets cadeaux qui probablement contiennent un cadeau et sur la droite les poids les plus légers qui correspondent probablement aux paquets cadeaux vides. Donc l'analogie est faite avec la p-value qui nous permet de classer sur la gauche les gènes qui probablement contiennent du signal biologique parce que leur p-value est très très faible et sur la droite les gènes qui ne contiennent pas de signal biologique probablement parce que leur p-value est plutôt élevé. La problématique des données hétérogènes est la suivante. Il y a de l'hétérogénité quand, par exemple, les paquets cadeaux eux-mêmes, c'est-à-dire le contenant, pas le contenu, peut être différent entre les paquets cadeaux. Donc on a des paquets cadeaux qui sont en papier très léger mais on a d'autres papiers cadeaux qui sont en métal très lourd. Du coup, quand on va sous-poser une boîte, comme on ne sait pas si c'est du papier ou du métal ou autre chose de plus lourd, ça introduit un biais dans l'évaluation de la probabilité pour qu'il y ait un cadeau à l'intérieur. Alors, ce biais-là va faire que le classement final des boîtes, des paquets cadeaux, en fonction de la probabilité d'être vide, de ne pas conduire de cadeaux, ne va plus être consistant. Ce qu'on entend par consistant, alors consistant, c'est un terme statistique qui veut dire que ça ne va plus être fidèle à une réalité biologique, une réalité des données. Comment est-ce que ça va s'interpréter en termes de modèle ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire lorsque l'on ne parle plus de paquets cadeaux mais de gènes ? Donc, je passe à la diapositive suivante. Alors, Y, c'est l'expression d'un gène, donc YK, c'est l'expression du Cayenne gène, et les données homogènes, enfin, en tout cas, je les ai interprétées comme ça depuis le début de ce module, c'est des données d'expression que je décompose sous la forme d'un signal biologique plus d'un épicélone qui est du bruit. L'expression, c'est un signal biologique, c'est-à-dire un effet, par exemple, du régime, plus un bruit, c'est-à-dire une variation intra-régime. OK. Quand il y a une hétérogénéité, l'expression s'explique aussi par un terme que j'ai appelé ici BKZ, donc qui dépend du gène à travers l'indice K qu'il y a sur BK ici, qui va être, dans l'analogie avec les paquets cadeaux, qui va être le poids de la boîte. Donc, ce poids de la boîte, je vais l'introduire ici comme une nouvelle variable électorale qui est du bruit, ça ne m'intéresse pas du point de vue du signal biologique, mais j'aimerais bien en tenir compte, parce que si je connais, si j'arrive à estimer cette différence de poids de boîte entre les différents paquets cadeaux, ça va m'aider à réintroduire de l'homogénéité, donc à restaurer de l'homogénéité, et donc à me ramener à la situation précédente, qui est la bonne situation pour pouvoir bien identifier le signal biologique. En pratique, cette hétérogénéité sur des données d'expression de gènes, elle peut être due au fait qu'on a une très forte parenté, par exemple, entre les individus, ça peut être dû au fait qu'on ait des processus biologiques très forts qui vont avoir une action très forte pour lesquels beaucoup de gènes vont contribuer à ces processus biologiques, et ces processus biologiques n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le signal qui nous intéresse, donc ça va introduire de l'hétérogénéité dans les données. On va voir comment est-ce que graphiquement on peut identifier cette hétérogénéité dans des données plus tard. Quand on a identifié l'hétérogénéité dans les données, c'est assez simple de savoir comment est-ce qu'on l'enlève. Si on arrive à identifier ce BKZ, on va travailler sur les données ajustées de l'hétérogénéité, c'est-à-dire les données initiales auxquelles j'ai soustrait cette part d'hétérogénéité, pour me ramener à un signal biologique plus un bruit qui cette fois-ci est homogène. Une dernière diapositive pour vous montrer que dans les données d'expression, sur 46 060 gènes par exemple, dans l'exemple qu'on traite actuellement, il n'y a pas forcément un seul facteur d'hétérogénéité, mais il peut y en avoir un certain nombre que l'on va introduire dans le modèle sous forme d'une combinaison linéaire. Ce ne sera pas un BK fois Z, mais un B1K fois Z1, plus B2K fois Z2, plus BQK fois ZQ. Donc ça va introduire une problématique supplémentaire qui est celle de l'estimation du nombre Q, ici, de facteurs d'hétérogénéité. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on fait ça avec RStudio. D'abord, je vais commencer par procéder par simulation pour simuler des données hétérogènes. Je vais simuler un Z tel que je l'ai défini dans mes diapositives. Donc c'est simplement une série de N. Donc N, c'est le nombre de microarrêts. N valeurs indépendantes distribuées sur une loi normale 0,1. Et je vais rajouter ce facteur d'hétérogénéité à toutes les expressions de gènes. Donc je vais faire comme si c'était non pas un plus BK fois Z, mais un plus Z. C'est-à-dire que le BK vaut 1 pour tous les gènes. Je vais créer un jeu de données qui s'appelle Data2. Donc ce jeu de données, il est hétérogène. C'est Data1. C'est le même que Data1. Le signal biologique, il est toujours au même endroit. Sur la 2303 première colonne. Mais j'ai rajouté Z. Alors Z ne change rien au signal biologique, puisque Z, c'est tiré selon une loi normale 0,1. Donc je n'ai pas défavorisé ou favorisé un régime par rapport à un autre. Je devrais pouvoir retrouver mon signal biologique sur les 2303 premiers gènes. C'est ce que je vais vérifier. Donc je procède comme j'ai fait précédemment. Je crée un objet FMT Data. J'ajuste le modèle avec l'effet génotype, l'effet régime. Et je fais le test juste sur l'effet correspondant à la deuxième colonne, c'est-à-dire l'effet régime. Je récupère l'épivalue que j'appelle PVAL2. Et j'en fais un histogramme. Et la première chose que j'observe, c'est que l'histogramme, il est beaucoup moins favorable que ce qu'il était avec PVAL1. Avec pas vraiment de phénomène de pic, mais plutôt un phénomène de plateau descendant comme ça. Donc je sens bien que je ne suis pas dans les bonnes dispositions pour retrouver le bon signal biologique. Vérification en calculant l'épivalue ajustée par la méthode de Benjamin Hauschberg. Et en regardant quels sont les gènes positifs, c'est-à-dire ceux qui ont une pValue ajustée plus petite que 0,05, et bien en moyenne il y en a zéro, c'est-à-dire qu'en fait on a zéro gène positif ici. Donc je rappelle ce que j'ai fait. J'ai rajouté juste un même z pour toutes les expressions de gène. Je n'ai pas changé du tout l'effet régime. Je devrais le retrouver comme je le retrouvais avec DTA1, avec le jeu de données précédent. Mais ici je ne retrouve rien. Donc je n'ai aucun vrai positif, aucun faux positif, et pourquoi je n'ai aucun gène positif ici. Donc je ne calcule pas la proportion parce que je vais obtenir quelque chose qui n'est pas calculable puisque au dénominateur ici, j'ai un zéro. La proportion de faux positifs, c'est le nombre de faux positifs visé par le nombre de positifs et comme le nombre positif vaut zéro, il n'arrive pas à faire le calcul. Alors, comment est-ce que je peux faire pour améliorer la situation ? Comme je l'ai dit, il faut que je détermine le nombre de facteurs d'hétérogénéité. Pour ça, j'ai une fonction que je lance avant de vous l'expliquer parce qu'elle va prendre un certain temps à s'exécuter. Cette fonction s'appelle NBFactors. Comme son nom l'indique, elle vise à déterminer le bon nombre de facteurs d'hétérogénéité. Elle prend en entrée les données au format FAMTDATA. On lui dit quel est le modèle. Ici, avec les colonnes 2 et 3 de Covarez, c'est-à-dire effet régime et effet génotype. Le test porte sur l'effet régime. On lui dit diagnostic.plot égale show pour que cette fonction produise un graphique diagnostique à partir duquel je peux déterminer le nombre de facteurs. Dès que ce graphique sera produit, je vais le commenter avec vous et je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut l'interpréter pour déterminer le nombre de facteurs à prendre en compte dans l'hétérogénéité des données ici. Alors, juste un commentaire. Donc là, on voit apparaître des textes ici disant qu'il a juste un facteur à 1, puis 2, puis 3, puis 4 facteurs. Il va aller jusqu'à 8 comme ça puisque c'est le nombre de facteurs maximales par défaut de cette fonction. C'est modulable d'ailleurs, ce nombre-là. Selon les situations, vous pourriez être amené à le moduler. Je rappelle ici qu'on travaille avec les données simulées et je les ai simulées avec un facteur d'hétérogénéité. Donc j'espère de ce graphique qu'il me permettra de retrouver un facteur d'hétérogénéité effectivement. Voilà, on arrive à 7 facteurs. Donc ça va bientôt être la fin de l'exécution. Il est possible d'ailleurs que sur vos ordinateurs personnels sur lesquels vous essayez cette fonction, ça aille beaucoup plus vite que sur mon portable. avec les tous lesquels pour lesquels qui sont toujours sur lesquels prennent lieu sur lesquels donc une fois qu'il aura calculé pour 8 facteurs vous allez voir que il va reprendre l'affichage de résultats parce qu'il va aussi calculer un critère qui s'appelle le critère d'inflation de variance que je vais commenter parce que ça va être l'ordonnée du graphique qui va produire alors je disais précédemment que l'hétérogénéité des données ça pouvait se lire dans le graphique de l'histogramme d'EPI-VALUE par le fait qu'ici on n'est plus dans la situation où on a réellement un plateau avec un pic mais on a plutôt une sorte de plateau descendant comme ça qui est à une situation atypique si vous le faites de votre côté vous allez peut-être avoir un histogramme qui est encore plus atypique avec un pic négatif en 0, ça ça peut arriver assez souvent, un pic négatif en 0 et donc une valeur en 0 plus petite que la valeur en 1 ou bien un pic très 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 formé, un pic positif très formé en 0 avec une valeur ici très très basse en 1 ici donc ça fait partie aussi des histogrammes possibles pour l'EPI-VALUE quand on a des données hétérogènes alors ça il y a le graphique qui est produit donc en ordonnée on a bien ce critère d'inflation de variance qu'il a calculé et en APSIS on a le nombre de facteurs à retenir pour l'hétérogénéité des données alors 0 facteur c'est ce qui apparaît ici, ça correspond à j'ai pris la méthode classique, je n'ai pas pris en compte de facteur d'hétérogénéité et j'observe une forte variance de quoi ? et bien du nombre de faux positifs donc ce qui est en ordonnée ici, ça peut s'interpréter comme la variance du nombre de faux positifs ou du FDR donc ça rejoint ce que je disais précédemment sur le fait que quand on a d'hétérogénéité on peut très bien avoir des histogrammes qui ont une forme comme ça un peu incurvée avec une valeur beaucoup plus faible autour de 0 qu'en 1 ou bien au contraire des histogrammes inversés avec une très forte valeur en 0 et une faible valeur en 1 donc cette forte variabilité c'est caractéristique de l'hétérogénéité et donc ça se traduit par une forte valeur ici en ordonnée pour la valeur 0 lorsque vous prenez en compte de l'hétérogénéité vous allez introduire 1, puis 2, puis 3, puis 4 facteurs d'hétérogénéité et en faisant ça vous allez réduire l'hétérogénéité des données vous allez corriger l'hétérogénéité des données et donc vous allez restaurer une meilleure précision sur l'estimation du nombre de faux positifs donc vous allez réduire sa variance c'est ce qui se passe ici puisqu'on voit qu'on passe de plus de 4000 à moins de 1000 avec un facteur d'hétérogénéité et quand on en rajoute un deuxième ça a plutôt tendance à dégrader puis un troisième etc etc donc la conclusion de ce graphique c'est que un facteur d'hétérogénéité est suffisant pour prendre en compte toute l'hétérogénéité et ça c'est plutôt bien parce que je vous rappelle qu'on travaille ici avec des données simulées et qu'on les avait simulées avec un facteur d'hétérogénéité justement voilà donc maintenant je relance la fonction modèle FAMT presque comme je l'ai fait précédemment la seule différence c'est qu'ici le nombre de facteurs d'hétérogénéité n'est plus égal à 0 mais égal à 1 c'est ce que je fais ici donc ça va prendre un petit peu de temps mais beaucoup moins que précédemment puisqu'il n'y a plus qu'un facteur d'hétérogénéité qui est exploré alors je vais en profiter dès qu'il me rendra la main pour effacer ce graphique voilà il a terminé donc j'efface le graphique pour me mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse afficher le graphique alors cette fois-ci le graphique que je vais afficher ici voilà donc j'ai récupéré dans le résultat de cette fonction le dollar Hpival qui me donne l'épivalue pour le test de l'effet régime toujours mais cette fois-ci calculé à partir des données nettoyées de leur hétérogénéité auxquelles j'ai soustrait la composante d'hétérogénéité et vous voyez que contrairement à tout à l'heure où j'avais un plateau légèrement descendant là j'ai bien un pic mieux formé au voisinage de 0 donc avec les mêmes données et cette fois-ci en prenant en compte l'hétérogénéité je retrouve mon signal biologique donc comment est-ce que ça va se traduire ? j'ai une petite fonction qui s'appelle SummaryFAMT qui me permet de voir pour une certaine séquence de valeur de alpha alpha étant le niveau de contrôle du FDR donc là j'ai pris la séquence qui va de 0 jusqu'à 0,05 avec un pas de 0,01 quel est le nombre de gènes sélectionnés ? donc ça va me comparer cette performance de sélection de gènes donc le nombre de gènes sélectionnés par rapport à la même méthode mais cette fois-ci sans prendre en compte l'hétérogénéité un mot sur pi0 égale nul pi0 égale nul c'est pour lui dire tu vas prendre en compte l'estimation de pi0 en l'estimant par la méthode que j'ai présentée plus haut donc tu ne vas pas te baser sur le FDR mesuré par la méthode de Benjamin Hochberg mais par la QValue alors quand on lui a dit tout ça il construit ce tableau là NBREJECT avec en ligne alpha donc quand alpha vaut 0 évidemment on n'a rien de positif quand alpha vaut 0,01 avec la méthode classique sans prendre en compte l'hétérogénéité on a 0 gènes positifs d'ailleurs c'est le cas aussi pour toutes les valeurs de alpha et puis là ce qu'on voit dans la dernière colonne c'est en ajustant l'hétérogénéité combien de gènes positifs on a donc ça permet de voir que si on prend alpha de 0,01 on a 500 gènes positifs 514 exactement 780 avec alpha égale 0,02 et puis jusqu'à 1211 avec alpha égale 0,05 aussi il y a une autre information on travaille avec les données les données simulées ici donc on sait qu'il y a 2303 gènes porteurs d'un signal biologique ce qui correspond à 5% et donc on a une estimation de pi0 qui est assez cohérente puisqu'on est à 0,97 alors que la vraie valeur de pi0 ici c'est 0,95 voilà au passage voilà donc on a 1211 gènes positifs finalement avec le seuil classique de 0,05 alors c'est ce que je vais appliquer ici comme règle je vais calculer les q-values donc en multipliant l'estimation de pi0 par les pi-values ajustées par la méthode de Benjamin Hochberg donc les pi-values sont celles corrigées de l'hétérogénéité je récupère les q-values un gène positif c'est un gène qui a une q-value plus petite que 0,05 et donc en moyenne ça me ramène à 2,6% de gènes positifs combien de vrais positifs ? 1132 donc 1132 sur les 2303 porteurs d'un signal biologique combien de faux positifs ? 79 ce qui fait une proportion de faux positifs qui dépasse légèrement les 5% mais qui reste de l'ordre de 5% puisqu'on est ici à 6,5% voilà donc on a on a montré comment est-ce que sur des données hétérogènes on pouvait identifier l'hétérogénéité extraire l'hétérogénéité et se ramener à des résultats intéressants alors qu'on ne pouvait rien obtenir avec l'application des méthodes classiques sur les données hétérogènes maintenant on l'applique au vrai jeu de données alors je l'applique de manière un peu plus rapide en spécifiant ici nbf égale nul il va faire l'extraction du nombre de facteurs en même temps donc il va estimer le nombre de facteurs en même temps qu'il lance toute la méthode de test donc cette façon de procéder permet d'éviter de faire d'un côté utiliser nbf factor pour estimer le nombre de facteurs et puis ensuite de lancer les tests on fait tout en même temps en mettant ici nbf égale nul donc il va par contre prendre un petit peu de temps autant que précédemment pour aller jusqu'à 8 facteurs possibles donc cette fois on travaille avec les vraies données d'expression je vous montre comment est-ce qu'on applique la méthode vraies données d'expression voilà 5 facteurs donc ensuite il n'y aura rien de nouveau on va réutiliser la fonction sommaire IFAMT notamment pour avoir une information sur pi0 sur la proportion de gènes qui sont non porteurs d'un signal biologique donc d'un effet régime ici et puis on va s'informer aussi sur le nombre de gènes positifs on va produire l'histogramme des p-values alors attention ici les p-values sont les p-values sur les données ajustées de l'hétérogénéité et puis pour terminer le script on va construire une règle de sélection de gènes basée sur la q-value que je viens de calculer en disant que si elle est plus petite que 0,05 alors le gène est positif et on en déduira la proportion de gènes positifs et puis ici un classement enfin un aperçu des p-values les plus petites correspondant aux 10 gènes les plus positifs donc il a bientôt fini de produire son graphique qui va nous donner la possibilité de choisir le nombre de facteurs alors je reviens voilà j'étais là il va bientôt afficher le texte disons qu'il calcule le critère d'inflation de variance vous allez voir que le graphique il est évidemment un peu différent de celui qu'on a observé sur les données simulées puisque voilà donc sur les données simulées on avait un beau facteur d'hétérogénéité puisque c'est nous-mêmes qui l'avions mis dans les données simulées là c'est moins clair donc la décroissance est plus régulière jusqu'à 8 ici ce qui est à peu près certain c'est que le nombre de facteurs d'hétérogénéité il est entre entre 1 et 7 on va dire donc on a implémenté dans cette fonction une sorte de critère du coût qui va nous permettre d'identifier la valeur pour laquelle la décroissance devient vraiment très faible alors là vous voyez qu'il indique qu'il fait l'ajustement du facteur pour 3 l'ajustement du modèle pour 3 facteurs ce qui veut dire qu'il a considéré je reviens au graphique que 3 facteurs ça correspondait ici au bon choix du nombre de facteurs d'hétérogénéité mais ça c'est c'est juste une implémentation par le logiciel d'une règle du coude c'est à vous de décider à partir du graphique jusqu'où vous allez et vous pourriez très bien décider de considérer qu'il y en a 6 si ça vous intéresse ici la recommandation c'est quand même d'éviter de mettre trop de facteurs d'hétérogénéité parce que le risque en considérant qu'il y a trop de facteurs d'hétérogénéité c'est de capturer dans l'hétérogénéité ce qui en fait est du signal biologique donc ça reste assez prudent de considérer qu'il y a seulement 3 facteurs d'hétérogénéité pour le moins possible aller grignoter dans le signal biologique donc un résumé des résultats comme je l'avais dit Pi0 est de l'ordre de 2 tiers donc 2 tiers des gènes ne seraient pas porteurs de signal biologique dans ce jeu de données et puis lorsque l'on s'appuie sur une règle de décision à partir de la Q-value donc pour un seuil de 0,05 sur le FDR on a avec une approche classique donc sans tenir compte de l'hétérogénéité 1781 gènes positifs et lorsque l'on prend en compte 3 facteurs d'hétérogénéité on a 4179 gènes positifs un affichage de l'histogramme des P-Value donc les P-Value c'est bien les Hatch P-Val donc c'est-à-dire les P-Value ajustés de l'hétérogénéité l'histogramme avec un temps de rafraîchissement à moins qu'il est affiché ici voilà il est affiché ici donc voilà le nouvel histogramme donc un bel histogramme avec un beau plateau ici autour de 1 et un beau pic en 0 donc on est dans une situation idéale ici pour voir un signal biologique c'est pour ça qu'on a autant de gènes positifs en contrôlant le FDR à 5% donc la règle elle est basée sur la Q-Value que je recalcule ici la Q-Value c'est l'estimation de P-0 multipliée par les P-Value ajustés par la méthode de Benjamin Hochberg et les P-Value en question sont elles-mêmes corrigées de l'hétérogénéité voilà les gènes positifs sont ceux qui ont une Q-Value plus petite que 0,05 ils sont presque ils représentent presque 10% 9% de l'ensemble des données et quand on regarde les premières P-Value donc on est de l'ordre de 10-16 4-10-16 donc c'est beaucoup et on va retrouver des gènes dont on a déjà vu les noms précédemment notamment quand on a utilisé la méthode de Lima ce sont les gènes qui sont les plus différentiellement exprimés entre les régimes alors maintenant il nous reste à exporter les tableaux de gènes sélectionnés donc je vous laisse le choix entre plusieurs méthodes vous pouvez utiliser tous les outils qu'on a vu mais par exemple on peut faire une première méthode de sélection basée sur les P-Value des tests de Fischer modérés donc corrigés par la méthode de Benjamin Hochberg contrôle du FDR à 5% et je combine à ça une exigence sur la valeur absolue du LockFallChange qui doit dépasser 1 c'est ce que j'avais montré lorsque j'ai présenté Lima on obtenait 83 gènes positifs autre possibilité je remplace la première condition par une condition sur les Q-Value après extraction des trois composantes d'hétérogénéité 88 gènes il se trouve quand je compare grâce à la fonction table ces deux ensembles de 83 et 88 gènes ce qu'on voit c'est que en ligne ici on a les résultats sélectionnés ou pas par la première méthode et en colonne les résultats sélectionnés ou pas par la deuxième méthode donc on voit que par la première méthode je sélectionne 83 gènes ici qui sont tous sélectionnés par la deuxième méthode et les 5 gènes supplémentaires ils n'étaient pas sélectionnés par la première méthode donc les 88 gènes là qui apparaissent par la méthode FAMT sont les 83 obtenus par l'IMA plus 5 gènes qui ont été identifiés sans doute grâce à la prise en compte de l'hétérogénéité donc une fois qu'on a choisi entre ces deux méthodes de sélection là j'ai pris complètement de manière arbitraire select 1 on crée le tableau des expressions mais cette fois-ci j'ai réduit en prenant que les gènes sélectionnés donc c'est un tableau qui a 83 lignes et 46 variables on le voit ici en haut à droite et puis je le produis grâce à la fonction write.table qui va créer le fichier txt dans le répertoire de travail je peux faire pareil avec les données d'expression ajustées de l'hétérogénéité que je vais trouver dans le dollar hdata ici du fichier fois.lmfit que j'ai créé avec la fonction modèle AFAMT et en particulier là-dedans dans Hdata il y a le dollar expression qui me donne les données d'expression ajustées de l'hétérogénéité voilà je sélectionne les 83 lignes correspondant aux 83 gènes sélectionnés et là aussi je peux l'exporter et j'ai terminé ma sélection de gènes et j'ai terminé